Rencontre avec les acteurs de la communication solidaire Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Yogosha. Yogosha c'est une société qui porte notamment le programme Hack for Values, un programme qui permet en gros de mieux gérer les failles de son système. On parle là de cybersécurité et puis on parle de cybersécurité chez les ONG qui ont aussi besoin de se prémunir de ces problèmes et de les résoudre. Donc vous êtes en lien avec Communication Sans Frontières qui est aussi une ONG en matière de communication pour en gros aider les ONG à vaincre ces failles. Est-ce que c'est bien cela ? Voilà. Yogosha c'est une plateforme de cybersécurité collaborative. C'est une plateforme sur laquelle, qui s'adresse d'habitude à des entreprises et qui propose aux entreprises de faire un deal avec des communautés de hackers, évidemment pas n'importe laquelle, des gens qu'on a sélectionnés et qu'on a monitorés. On leur a même fait passer un examen à l'entrée avant d'intégrer la communauté. Et le deal est très simple. Si vous trouvez des failles de sécurité sur mon système, je vous rémunère ces failles, j'achète ces failles auprès de vous. C'est une approche qui est née il y a bien longtemps aux Etats-Unis, qui est pratiquée par toute la Silicon Valley et qui commence très fort en France et en Europe. Et depuis un an et demi, on travaille avec Communication Sans Frontières pour transposer cette pratique au monde des ONG. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de vendre des failles à des ONG, il s'agit de leur offrir. Et on a voulu étendre la notion de don qui est fondamentale dans le monde des ONG aux hackers et créer une forme de don qui soit spécifique aux hackers. Vous et moi, on peut offrir de notre temps ou offrir de l'argent à des ONG. Et désormais, grâce au travail assez acharné de Communication Sans Frontières, les hackers peuvent donner une faille de sécurité. Ce qui est reconnu fiscalement. Ce qui sera reconnu fiscalement, de la façon la plus légale qui soit, au même titre que si demain vous donnez 500 euros à Amnesty International, vous recevrez un papier vous permettant d'avoir une déduction d'impôt de la part d'Amnesty International. Désormais, si vous êtes à cœur, évidemment, en passant par Accor Values, si vous offrez une faille de sécurité à l'ONG de votre choix, et elles seront nombreuses sur cette plateforme, vous allez pouvoir recevoir de quoi avoir une réduction fiscale. Ce n'est pas tant l'argent qui est important, c'est vraiment la reconnaissance des institutions. Parce qu'à travers cette réduction fiscale, il y a vraiment une vraie reconnaissance de la contribution à la société dans son ensemble, faite par les autorités. Ça, c'est vraiment important. Alors Fabrice, est-ce que les ONG, finalement, sont plus victimes de failles de sécurité que les grandes sociétés privées qui sont ultra protégées ou qui sont en tout cas ultra au point, peut-être, ou plus au point sur les problèmes de failles ? Alors les grandes sociétés ne sont pas tous très au point. On serait parfois surpris. Les ONG sont d'un niveau inégal, mais évidemment, la plupart du temps, inférieurs aux grandes sociétés, vu les différentiels de moyens. Par contre, elles n'ont pas le même profil d'attaquant. C'est-à-dire que les grandes sociétés vont trouver des escrocs, des cybercriminels, des mafias et des États face à elles. Les ONG vont trouver essentiellement des États et donc des forces de frappe qui veulent être très, très, très violentes, très agressives et très au point. Donc c'est très particulier comme attaquant. Il y a une dimension un peu plus politique, on va dire, qui s'ajoute... Il y a évidemment une dimension très, très politique et il y a évidemment un besoin qui est critique parce que, comme les grandes sociétés, elles vont être confrontées à l'arrivée sur le territoire européen du règlement général de protection des données qui va imposer des sanctions vraiment très, très lourdes à toute personne qui ne prend pas au sérieux sa cybersécurité et les données personnelles qu'elles manipulent. Alors tout le monde, à commencer par les ONG, manipule les données personnelles. Alors justement, est-ce que les ONG, là on vient d'y répondre partiellement, ont pris conscience de cette problématique de la faille et de la cybersécurité en général ? Est-ce qu'il y a une bonne avancée là-dessus ? Très honnêtement, je n'ai pas fait d'études extensives à travers les ONG. Celles avec lesquelles je suis en relation, évidemment, sont particulièrement sensibles à cette problématique. Mais de toute façon, ce règlement européen qui va arriver va tout simplement avoir un effet darwinien. Il va éliminer, de côté des ONG comme du côté des entreprises, il va éliminer tous ceux qui ne prennent pas la chose au sérieux. Parce que les conséquences seront absolument radicales. Pour mémoire, si on commence vraiment à sortir des clous et à ne pas prendre tout ça au sérieux, on risque que c'est à 2, voire 4% de son chiffre d'affaires. Tout ça est plafonné à 10 ou 20 millions selon le cas de figure. Enfin, de toute façon, et on ne parle même pas du risque d'image, qui pour une ONG peut être cataclysmique. Du risque humain aussi pour une ONG. Et le risque humain, quand on parle d'ONG, typiquement Amnesty International manipule les données personnelles qui peuvent vraiment porter atteinte à la vie des gens si jamais elles étaient révélées. Donc c'est une donnée très très critique. Il y a d'autres ONG dont les données sont quand même moins critiques. Mais les ONG qui travaillent sur les droits de l'homme, c'est excessivement critique. Donc le risque d'image sera colossal pour ces ONG-là. Je pense que beaucoup ont conscience de ce que c'est qu'un risque d'image. Beaucoup, si ce n'est toutes, ont un service juridique. Donc sont conscients que le RGPD, ce règlement européen, va débarquer. Et à partir du moment où on a des services juridiques qui s'alertent d'un problème dans une organisation, quelle qu'elle soit, tout le monde prend le problème au sérieux. Donc je pense que sociétés comme entreprises, aujourd'hui, même s'il y a une focalisation qui est sans doute excessive sur le RGPD, sont conscientes qu'il y a un gros problème à l'horizon. Et une fois que le RGPD rentrera en action, les conséquences vont convaincre les derniers récalcitrants. Est-ce qu'on a des exemples citables ? Ou alors est-ce que tout est secret concernant les ONG de failles que vous avez pu régler grâce à votre plateforme Hack4Values ? On ne cite pas des exemples particuliers. Le dispositif Hack4Values, on a commencé à travailler dessus il y a un an et demi. On l'avait en tête dès qu'on a monté la boîte il y a deux ans, mais on a réellement travaillé dessus au moment où Communication Sans Frontières nous a dit « Ok, travaillons ensemble là-dessus », parce que seul, ce n'était pas un projet qu'on aurait pu mener de front. Mais depuis un an et demi avec Communication Sans Frontières, on a construit ce projet de plateforme collaborative. Et on a bêta testé ça, début d'été, durant l'été, avec Amnesty International. C'est toujours en cours. Ce ne sont pas des dispositifs qui sont prévus pour s'arrêter. La cybersécurité, c'est quelque chose de continu. Et ça s'est super bien passé. Je ne peux pas vous révéler les failles qu'on a trouvées sur les systèmes d'Amnesty International. Je vais juste vous dire que ça touchait aussi bien la messagerie que la téléphonie. En fait, toutes les composantes technologiques d'une organisation peuvent être concernées par des failles de sécurité. La problématique, c'est de mettre en place quelque chose qui va permettre de les identifier et d'avoir les ressources pour les corriger. Ce qui sont deux choses différentes. Chez Amnesty, ça s'est super bien passé. On a eu la chance, il faut dire, de tomber sur une équipe qui était plus que réceptive, tout à fait partante pour expérimenter des choses nouvelles. Et avec d'autres sous-traitants, notamment en matière d'informatique et de cybersécurité, qui se sont joints à l'expérience et qui ont vraiment joué le jeu. Et tout a été réglé dans des temps qui feraient honte à pas mal d'entreprises parmi notre clientèle. Qui n'en feraient pas lire plus d'un, comme on dit. Oui, clairement. Merci beaucoup en tout cas Fabrice Epelboin de Yogosha d'être venu nous présenter ce programme Hack for Values. On le rappelle, qui recherche les failles de sécurité dans les grandes compagnies, mais aussi chez les ONG. Alors Yogosha, c'est pour les grandes compagnies. Ah, c'est spécifiquement pour les ONG. Oui, qui est vraiment une opération d'ONG, Hack for Values, c'est rattaché aux communications en frontière, qui est une ONG. Là, c'est pour les ONG, c'est spécifiquement pour les ONG. Et la grosse différence, pour être tout à fait transparent, c'est que pour les ONG, c'est du don. Pour les entreprises, c'est une relation commerciale. Et c'est deux entités séparées, histoire de ne pas être dans la confusion et de ne pas être dans le mélange des genres. Et de ne pas se retrouver dans un conflit d'intérêts idiot. Il aurait été honnêtement suicidaire de rattacher Hack for Values à l'entreprise Yogosha. C'était vraiment attendre le mur, parce que forcément, il y a un moment où il y a une contradiction entre des objectifs commerciaux et des objectifs humanitaires. On a voulu faire les choses bien dès le départ. Et c'était important de le rappeler, de le clarifier. Merci beaucoup Fabrice. Merci. A bientôt. Rencontre avec les acteurs de la communication solidaire.